La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Les premières tendances du scrutin présidentiel de ce 24 mars font la une de plusieurs journaux parus ce lundi. Rémi Quotidion nous apprend que Diomay est loin devant. On note donc un scrutin calme et transparent dans l'ensemble. Le grand peuple sénégalais démontre une fois de plus son attachement aux valeurs de la démocratie et de la paix. Et oui, Diomay est la surprise du chef selon Sud Quotidion. Les tendances lourdes des résultats provisoires du scrutin d'hier, dimanche 24 mars, placent le lieutenant Douzman Sanko largement en tête dans les bureaux de vote de Dakar et de la majorité des grandes villes du pays. Amadouba, le candidat de la majorité présidentielle, arrive en deuxième position des suffrages valablement exprimés. Diomay en tête dans Le Quotidion, Le Quotidion. Selon le camp de Amadouba, ils sont certains d'être dans le pire des cas dans un couplet de second tour. Basirou Diomay, félicité par la plupart des candidats, Khalifa et Hedi, le champ du signe. Ces 17 candidats qui ont fait illusion. La grande rasiade de Diomay-Faï selon Enquête, Diomay président triomphe dans tous les grands centres urbains et dans la diaspora. Des scènes de liesse populaire un peu partout sur le territoire national. Diomay est considéré comme vainqueur par plusieurs candidats. Amadouba parle d'une volonté de manipulation et de conquête du pouvoir par le vandalisme. Le candidat de la majorité se prononce d'ailleurs aujourd'hui à midi. Basirou Diomay-Faï et Ousmane Sonko sont restés à Fon, bien plus qu'une alternance. Diomay-Moi président nous renseigne Besby le jour. Le plan gagnant de Sonko, Amadouba chronique d'une défaite programmée. Khalifa, une chute libre, Hedi sur les rails de la retraite et le PDS qui mise et gagne. La passation inattendue entre Maki et Diomay. La carte jeune dans le rush électoral. Selon Amadouba, ils sont certains d'être au second tour. Victoire au premier tour de Diomay le jour de son anniversaire. Nous apprend Walfour Quotidion et titre Happy Birthday Mr. President. Basirou Diomay-Faï est cinquième président selon les échos. Beno conteste une victoire de Diomay au premier tour. Amadouba attend les remontées et promet de se prononcer aujourd'hui à midi au plus tard. Plusieurs candidats reconnaissent sa victoire et le félicitent. En tout cas, c'est un scrutin sans un écroche selon le soleil. Pour le président Makissa, la fatigue que le choix du futur chef de l'État soit le meilleur pour le Sénégal. Le président de la Sénat magnifie le bon déroulement du scrutin et le chef de la mission de la CDA ou des Cernes en satisfait-ci. Première tendance donc, les partisans de Diomay jubilent. Mais le directoire de Beno parle d'un probable deuxième tour. Revenons avec Réumi Quotidion qui nous apprend que Boun Abdelhaïdion n'a pas pu voter. Probable maladie est évacuée en France. Le même journal nous parle du professeur Mounirouniaï qui évalue le programme économique des candidats à la présidentielle. Il était l'invité du Grand Oral sur Réumi TV. En sport dans le journal Réumi Sport, équipe nationale, blessure confirmée pour Ismaël Sarr et Pape Gueye blessé aussi. Stade le quotidien du sport amical, Sénégal ben an, mardi, vers le retour des cadres. Dans une lampe, la grosse Forza gris 2 en dents de scie. Face, Dakaro fabrique des espoirs en chute libre. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.